Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un cours de calcul et d'analyse des coûts qui porte sur la méthode des coûts fixes spécifiques, qui va apporter des améliorations à la méthode du coût variable. Dans un premier temps, je vais vous rappeler une des principales limites de la méthode des coûts variables. Je vais vous expliquer ensuite comment la méthode des coûts fixes spécifiques va y remédier, comment ensuite on procédera pour analyser les résultats liés à cette méthode, et ensuite on essaiera d'apprécier les avantages et les inconvénients de cette méthode. On commence tout de suite par un rappel sur la méthode du coût variable. C'est une méthode que vous avez largement utilisée pour déterminer les seuils de rentabilité de différents produits d'une entreprise. Mais même si dans le chapitre précédent, on a utilisé cette méthode essentiellement sur des entreprises monoproduits, c'est une méthode qui s'applique également pour des entreprises où il y a plusieurs produits. Dans ces cas-là, le principe est le suivant. Vous prenez le chiffre d'affaires de vos différents produits, vous y enlevez les coûts variables associés, ce que j'ai noté CV1, CV2, CV3. Cela vous permet de calculer une marge sur coût variable par produit. Et pour déterminer le résultat de l'entreprise, vous additionnez les différentes marges sur coût variable de vos différents produits et vous y enlevez les charges fixes communes de l'entreprise. Cela vous permet de déterminer le résultat. Une des principales limites de cette méthode, qui a déjà été évoquée dans un chapitre précédent, c'est que les frais fixes de l'entreprise sont ici déterminés de façon globale et échappent à toute justification. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les responsables des différents produits sont incités à développer leur marge sur coût variable, puisque c'est sur la base de cet indicateur que l'on va décider de développer un produit ou d'abandonner un produit, mais personne n'est incité à contrôler les frais fixes globaux qui sont enlevés à la fin. Donc les frais fixes risquent en conséquence de déraper, ça veut dire d'augmenter, et de mettre en péril la profitabilité de l'entreprise, puisque plus il y a de charges fixes, moins il y aura de résultats. Pour remédier aux problèmes que l'on a vus précédemment, on va essayer d'améliorer cette méthode du coût variable, en se demandant si parmi les charges fixes, il n'y en a pas une partie qu'on pourrait affecter à chacun des produits. Ces charges fixes que l'on va pouvoir associer à chaque produit vont être appelées des charges fixes spécifiques. On va donc distinguer des charges fixes directes, qu'on va pouvoir affecter directement à un produit, et des charges fixes indirectes qui resteront communes à toute l'entreprise. L'application de cette méthode va permettre de dégager ce qu'on appelle une marge sur coût spécifique, qu'on appelle également contribution ou contribution à la couverture des charges fixes. Cette méthode s'appelle également la méthode du direct costing évolué. Le principe n'est pas beaucoup plus compliqué que la méthode précédente. D'ailleurs, la base est toujours la même. Vous allez prendre vos différents produits et vous allez commencer, comme d'habitude, par calculer la marge sur coût variable de vos différents produits en faisant chiffre d'affaires du produit en question, moins coût variable du produit en question. Ça vous donne la marge sur coût variable par produit. Ensuite, vous allez vous demander s'il n'y a pas des charges fixes spécifiques associées à chacun des produits, c'est-à-dire des charges fixes qu'on peut qualifier de directes, quand on va pouvoir les affecter directement à un produit. Vous allez enlever ces charges fixes par produit, donc ces charges fixes spécifiques, et vous allez trouver un nouvel indicateur de marge qu'on appelle la marge sur coût spécifique, que j'ai noté MCF S1, donc marge sur coût fixe spécifique 1, marge sur coût fixe spécifique 2 et marge sur coût fixe spécifique 3. Pour trouver le résultat de l'entreprise, vous additionnerez les marges sur coût spécifique de vos différents produits, ça vous donnera une marge globale sur coût spécifique, et vous n'aurez plus qu'à enlever les autres charges fixes, puisque pour l'instant je n'ai affecté que les charges fixes directes, il me reste donc les charges fixes indirectes, que j'appelle également charges fixes communes, et donc en faisant marge globale sur coût spécifique moins charges fixes indirectes, je vais trouver le résultat de l'entreprise. Ainsi, dans cette méthode, si je veux calculer le coût spécifique d'un produit, je vais devoir additionner les charges variables de ce produit, qu'elles soient directes ou indirectes, et les charges fixes de ce produit, donc charges fixes spécifiques de ce produit, qu'on appelle également des charges fixes directes. Les charges fixes indirectes, qu'on appelle également charges fixes communes à l'entreprise, sont exclues de ce coût spécifique. Appliquons tout de suite la méthode au cas confort. L'entreprise confort fabrique uniquement sur commande 4 types d'articles en cuir rare. Elle vous communique l'état de la production et des ventes de l'année, donc on vous donne les quantités vendues et le prix de vente, des canapés, des fauteuils, des banquettes et des poufs. Par ailleurs, on vous précise les éléments qui sont relatifs au coût de ces produits, avec les charges variables, les charges variables directes et indirectes sont manifestement incluses dans cet élément. On vous donne les charges fixes directes, et on vous donne le montant des charges fixes indirectes, qu'on appelle également charges fixes communes. Il convient maintenant de présenter le compte de résultats différentiels de cette entreprise. Dans un premier temps, je vais vous demander de me trouver la marge sur coût variable. Prenez votre calculatrice, reprenez les données du contexte, et calculez simplement la marge sur coût variable par produit. À vous de jouer ! Rien de bien compliqué pour la marge sur coût variable. Pour le chiffre d'affaires, on fait quantité vendue fois prix de vente. Pour les coûts variables, on reporte les montants du contexte, et on trouve par soustraction la marge sur coût variable. Ensuite, vous allez calculer la marge sur coût spécifique de ces différents produits. Pour cela, vous allez identifier dans le contexte les coûts fixes spécifiques de chacun des produits. Vous allez les enlever à la marge sur coût variable, et ça va vous donner la marge sur coût spécifique par produit. J'ai simplement reporté mes coûts fixes spécifiques, et je trouve les marges sur coût spécifique suivantes, que j'ai additionnées pour trouver la marge sur coût spécifique globale de l'entreprise, qui s'élève ici à 2 720 200. Ensuite, vous allez calculer le résultat de l'entreprise. Pour calculer ce résultat, il convient d'enlever les charges fixes indirectes à la marge sur coût spécifique, et vous trouverez ainsi le résultat. Les charges fixes indirectes s'élevant à 1 568 200. J'ai ici un résultat généré de 1 152 000, ce qui correspond pour l'entreprise à un bénéfice. Pour mieux mesurer la contribution de chaque produit à la couverture des charges fixes communes de l'entreprise, on calcule le taux de couverture des charges fixes. C'est le rapport entre la marge sur coût spécifique de chaque produit, et des frais fixes communs de l'entreprise, c'est-à-dire des charges fixes indirectes. Je vais vous laisser calculer ce taux de couverture pour les canapés, les fauteuils, les banquettes et les poufs. A vous de jouer ! J'espère que vous avez retrouvé les mêmes taux de couverture de charges fixes que moi. Par exemple, pour les canapés, j'ai trouvé 105% en faisant 1 647 000 divisé par 1 568 200. Évidemment, pour les banquettes, j'ai un taux de couverture qui est négatif, puisque ce produit ne contribue en rien à couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Et pour les poufs, j'ai un tout petit taux de 5,3%. Apprenons maintenant à analyser les résultats liés à cette méthode. Concrètement, pour que l'entreprise fasse du bénéfice, il est indispensable dans cette méthode que la somme de toutes les marges sur coût spécifique de tous les produits soit supérieure aux charges fixes indirectes de l'entreprise, c'est-à-dire aux charges fixes communes. Cela se traduit également par le fait que la somme des taux de couverture des dispositifs sont supérieures à 100%. Ensuite, on va aller un petit peu plus dans le détail. On va regarder les différentes marges dégagées, les marges sur coût variable par produit, les marges sur coût spécifique par produit, les taux de couverture. Et on pourra décider en interne soit de supprimer certains produits, soit de développer certains produits, soit de modifier éventuellement certaines activités ou certains produits. Il y a tout d'abord des produits qui doivent être développés, car ils ont un taux de couverture des charges fixes qui est très élevé, et plus le taux de couverture des charges fixes est élevé pour une activité ou un produit, plus il ou elle est indispensable à l'entreprise. A l'inverse, lorsque l'on constate que la marge sur coût spécifique d'un produit est négative, d'un point de vue purement financier, il peut paraître logique d'arrêter cette activité. En effet, puisque ce produit ne contribue en rien à couvrir les charges fixes communes, et bien mécaniquement, lorsque l'on va arrêter ce produit, cela va avoir pour effet d'augmenter le résultat. Mais d'un point de vue stratégique, on ne raisonne pas de la même façon, puisque arrêter une activité est lourde de conséquences au niveau de l'image de l'entreprise. Il est donc plus intéressant pour une entreprise de prendre des décisions qui permettront de rendre le produit profitable. Cela peut passer par plusieurs types de décisions. On peut tout d'abord essayer de développer les ventes du produit pour atteindre le seuil de rentabilité du produit, et donc couvrir les charges fixes spécifiques de ce produit. On peut essayer de revoir le montant du prix de vente à la hausse si l'élasticité de la demande par rapport au prix le permet pour ce produit. C'est souvent le cas sur les produits haut de gamme. Ou on peut chercher à réduire le coût fixe spécifique de ce produit. Cela peut passer par la réduction des charges fixes directes de ce produit, ou les charges fixes spécifiques, c'est la même chose, ou réduire les charges variables unitaires. On va donc reprendre le cas confort, et on va se demander comment analyser les chiffres que l'on a produits sur le cas confort dans le compte de résultats différentiels. Donc on commence par faire une analyse générale, et ensuite on rentrera dans le détail des produits. Donc pour rester général, on commence toujours par regarder le résultat de l'entreprise. Que peut-on dire de ce résultat ? Et bien globalement ici, l'entreprise génère un bénéfice de 1,152,000 euros, car la somme de ses marges sur coût spécifique par produit couvre bien les charges fixes communes de l'entreprise. Allons maintenant un petit peu plus dans le détail. On va regarder les différents produits, et on va regarder la marge sur coût variable de ces différents produits. Est-elle positive pour les 4 produits ? Et ensuite on va regarder la marge sur coût spécifique de ces différents produits, et on va identifier un éventuel problème. Quand on regarde les marges sur coût variable des 4 produits, il n'y a pas de problème au niveau des marges sur coût variable, puisque les 4 marges sur coût variable par produit sont toutes positives, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais on constate que la marge sur coût variable des banquettes n'est pas suffisante pour couvrir les charges fixes spécifiques de ces banquettes, et donc il en résulte une marge sur coût spécifique de moins 7,000 euros, ce qui veut dire que ce produit ne contribue pas à couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Par ailleurs on constate que les canapés génèrent une forte marge sur coût spécifique, d'ailleurs le taux de couverture des charges fixes des canapés est de 105%, donc les canapés à eux seuls permettent de couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Ce sont donc les canapés qui contribuent le mieux à la couverture des charges fixes indirectes de l'entreprise. Ce sont les canapés en fait qui constituent le produit le plus indispensable à l'entreprise. Alors du coup, quelle décision doit prendre le gestionnaire de cette entreprise ? Raisonnons d'abord d'un point de vue financier. Si on raisonne uniquement dans une logique financière, on va chercher à supprimer le produit qui ne contribue pas à couvrir les charges fixes communes de l'entreprise. Dans le cas présent, cela revient à supprimer les banquettes, puisque les banquettes génèrent une marge sur coût fixe spécifique de moins 7,000 euros. Si on supprime les banquettes, cette marge sur coût spécifique de moins 7,000 va disparaître, et de fait, notre résultat devrait, toutes choses égales par ailleurs, augmenter de 7,000 euros. Toutefois, la réalité est un petit peu plus complexe. Considérons un client qui veut s'acheter un salon complet. Un canapé, une banquette, un fauteuil, un pouf, la totale, il veut un super salon. Eh bien, il va dans le magasin et il se rend compte que désormais, le magasin ne propose plus la banquette. Mais lui, il voulait une banquette dans son salon. Du coup, il se dit, bah, s'il n'y a pas la banquette, je vais aller voir dans d'autres magasins de meubles, qui proposeront, eux, peut-être, le canapé avec la banquette assortie. De fait, vous vous rendez bien compte que si on arrête un produit de la gamme, eh bien, cela peut avoir des répercussions sur les autres produits de l'entreprise. Et cela pourrait éventuellement baisser les ventes des autres produits de l'entreprise. Du coup, on va chercher plutôt une autre solution. Plutôt que d'arrêter les banquettes, on va se demander comment rendre ce produit profitable. Et parmi les solutions possibles pour rendre un produit profitable, autre que la réduction des coûts, on va se demander combien de banquettes faut-il vendre pour que l'entreprise réussisse à couvrir les charges fixes spécifiques liées aux banquettes. Autrement dit, combien faudrait-il vendre de banquettes supplémentaires par rapport à ce qu'on fait actuellement pour que, désormais, ce produit génère une marge sur coût spécifique positive. Vous connaissez votre formule du seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité en valeur égale charge fixe divisé par taux de marge sur coût variable. La différence par rapport à d'habitude, c'est qu'au lieu de prendre les charges fixes de l'entreprise, on va prendre les charges fixes spécifiques des banquettes et diviser par le taux de marge sur coût variable des banquettes. Calculons tout de suite le taux de marge sur coût variable des banquettes. Alors, on prend les éléments et trouvez-moi ce taux de marge sur coût variable. On prend le montant de la marge sur coût variable des banquettes, donc dans le cas présent 528 000, et on divise par le chiffre d'affaires réalisé sur les banquettes, 2,88 000. Cela vous donne un taux de marge sur coût variable arrondi à 25,29%. Calculez-moi maintenant le seuil de rentabilité pour les banquettes en faisant charge fixe spécifique des banquettes divisé par le taux de marge sur coût variable des banquettes. Cela nous donne 535 000 divisé par 25,29%, soit un chiffre d'affaires de 2 115 460,66 €. Est-ce que vous pourriez me traduire ce chiffre d'affaires par une quantité de banquettes vendues et me comparer cette quantité à vendre avec ce que vous vendez actuellement pour savoir combien de banquettes supplémentaires vous devez vendre pour que vous atteigniez votre seuil de rentabilité ? En prenant le seuil de rentabilité en valeur et en divisant par le prix de vente d'une banquette qui est à 3600 €, on trouve que l'entreprise doit au minimum vendre 588 banquettes pour générer une marge sur coût spécifique au minimum égale à zéro. Or, actuellement, elle en vend 580, donc ça ne fait que 8 banquettes de plus que la quantité actuelle. Donc cela pourrait éventuellement faire l'objet d'un discours par rapport au vendeur qui pourrait peut-être insister un petit peu plus sur cette vente de banquettes et l'entreprise pourrait alors rendre ses banquettes profitables. Ceci n'est qu'une manière de rendre le produit profitable puisqu'il y a également la possibilité d'augmenter le prix de vente des banquettes. Pourquoi pas, puisqu'ici on est sur un produit haut de gamme, donc peut-être que le consommateur est peu sensible au prix, mais on n'a pas l'indicateur d'élasticité de la demande par rapport au prix. Ou on peut voir éventuellement si on peut faire des économies au niveau des charges variables unitaires de ces banquettes ou au niveau des charges fixes spécifiques de ces banquettes. Apprécions maintenant les avantages et les inconvénients de cette méthode. Le principal avantage de cette méthode, c'est qu'il va permettre à la direction de l'entreprise de responsabiliser chaque directeur d'activité ou de produit en lui fixant non plus un objectif de marge sur coût variable, comme avant, mais un objectif de marge sur coût spécifique. Cette méthode, par ailleurs, tient compte du caractère spécifique des charges de structure qui sont liées au produit et à l'importance de sa production. Elle va donc mettre en évidence l'apport de chaque produit, c'est-à-dire sa contribution à la couverture des charges fixes communes qui subsisteront même en cas d'élimination du produit. Enfin, les problèmes qui concernent l'opportunité de maintenir ou d'abandonner une activité peuvent être résolus par référence au coût spécifique, alors qu'avant, on avait une référence à la marge sur coût variable qui n'incluait pas les charges fixes spécifiques de chacun des produits. Cette méthode repose toujours, toutefois, sur les mêmes hypothèses que la méthode des coûts variables. On retrouve exactement les mêmes inconvénients que la méthode des coûts variables, notamment le fait que le coût variable unitaire est toujours supposé constant, que le prix de vente est toujours considéré constant, quel que soit le volume de vente. Je vous laisse vous référer au chapitre précédent pour retrouver ces inconvénients. Pour maîtriser les notions liées à ce chapitre, il est conseillé de faire beaucoup d'exercices. Tout d'abord l'exercice numéro 1 pour vérifier les bases essentielles, puisque ça correspond grosso modo à l'exercice du cours. Sur l'exercice numéro 2, vous avez un extrait de sujet de BTS, comptabilité, gestion. Il faut bien lire les informations, mais en soi, ce n'est pas très compliqué. Il s'agit simplement de bien identifier ce qui est variable, ce qui est fixe, ce qui est fixe directe, ce qui est fixe indirecte. Il est assez intéressant cet exercice. L'exercice numéro 3 est d'habitude fait en autocorrection pour ceux qui veulent en faire un petit peu plus. Et vous retrouverez en fin de polycopier un exercice que je donne traditionnellement pour réviser juste avant le contrôle. Bon courage à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !